bonjour patrick végétosphère j'espère que vous allez bien aujourd'hui la ciboulette on continue notre petite promenade aromatique la ciboulette qui est un grand classique aussi de la gastronomie française une plante très facile à cultiver beaucoup plus facile que le thym, le romarin quand on n'a pas forcément le jardin adapté c'est tout de suite sur végétosphère n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas le pouce bleu la ciboulette la ciboulette est une plante herbacée de 30 à 40 cm de haut qui est caduque c'est à dire qu'en hiver tout le monde disparaît sa floraison d'ailleurs là les boutons arrivent sa floraison c'est fin avril début mai selon les endroits de france le sud sera peut-être et certainement plus en avance que que les autres régions de france c'est une plante aromatique qui est répertoriée en tout cas dont on a des témoins depuis plus de 3000 ans c'est une plante qui a été classée par charlemagne en tout cas sous son règne très utilisée au moyen âge encore aujourd'hui et on doit distinguer deux types de ciboulette la ciboulette ici Allium chynoprosum et c'est la vraie ciboulette et la ciboule Allium phistolisome qui est donc une plante dont la feuille tubulaire est beaucoup plus grosse on a un diamètre plus grand et on a un oignon aussi beaucoup plus grand oui justement famille des amaryllidaceae des apiacées c'est la même famille que les oignons les échalotes ou les aïs ou tout simplement les aïs d'ornement donc c'est il ya du monde dans cette famille un certain nombre se consomment mais de loin pas de la totalité les autres sont essentiellement ornemental famille des amaryllidaceae comme je l'ai déjà dit répartition géographique c'est toute l'europe l'europe du nord en priorité elle poussera évidemment dans le sud à condition d'être arrosé sa culture c'est une culture très simple qui peut aller en jardinière très facilement avec le persil et le basilic donc relativement gourmand dans nos on la plantera dans le jardin à côté du persil et du basilic si vous en avez en tout cas pas à côté du romarin et du thym qui réclament beaucoup moins d'eau et une exposition plus ensoleillée si toutefois la ciboulette est en plein soleil il suffit de l'arroser pour pouvoir privilégier son développement sinon elle jaunit elle va probablement pas mourir parce qu'elle a une réserve dans l'oignon dans le bulbe mais pour sa saveur et pouvoir la prélever et la couper régulièrement vaut mieux bien l'arroser quand il fait très très chaud celle ci un peu soif d'ailleurs la ciboulette est produite un peu partout en france on n'est pas obligé de la faire revenir d'italie c'est possible il vous en trouverait très probablement mais compte tenu de sa capacité de multiplication relativement facile semi division de touffe certaines régions de france et certains producteurs certains maraîchers s'empressent de produire cette plante dont la croissance est facile dans toute la france dans tout l'hexagone y compris au nord il n'y a pas de souci on n'est pas avec comme le thym et l'aromarin où les climats méditerranéens sont plutôt privilégiés culture plantation sol frais humide profond des arrosages réguliers culture alors il est préférable pour privilégier le goût de cette plante qui est quand même très sympathique de ne pas lui permettre de fleurir si elle monte en fleurs si elle monte en graines faut savoir que toute plante comme un instinct de survie elle veut perpétuer son espèce et ainsi elle va mettre toute son énergie toutes ses saveurs tout ce qui pourrait revenir dans la feuille et bien ça ira dans les graines dans la floraison et dans les graines pour pouvoir se perpétuer donc quand vous empêchez la floraison de la ciboulette vous augmentez le goût et le nombre de pousses certainement pour vos petites cueillettes et vos petits usages justement les usages c'est essentiellement une plante pour crudités on peut quand même la cuire d'ailleurs quand on parle de civet du cibet de lapin ou de lièvre ça vient justement de l'utilisation de la ciboulette parce que l'un des noms français utilisés c'est la civette pour ciboulette voilà pour les présentations alors son odeur caractéristique est naturellement répulsif puceron voire mouche de la carotte donc ça fait partie de ces plantes qu'on pourrait utiliser un peu partout dans le potager bon moi quand je fais un jardin des aromatiques je mets pas les carottes à côté donc en tout cas il y a bon usage quant à ce côté répulsif puceron ou mouche de la carotte petit truc arrosage essentiellement arrosage on pourrait trouver en maladie en parasites de la pourriture du bulbe quand on est peut-être dans un sol très humide donc ça demande de la fraîcheur mais quand même pas un sol détrempé pour ce qui est des bienfaits santé c'est une plante qui est très riche en vitamine en vitamine k notamment et on lui prête aussi beaucoup d'intérêt pour une lutte anti-cancer là je ne rentre pas dans les détails je laisse ça aux spécialistes mais c'est une plante dont l'usage en pharmacopée est quand même pas ridicule voilà pour la ciboulette une plante hautement intéressante pour votre jardin des aromatiques c'est un incontournable pour les amateurs de salades je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo je pense qu'on va passer sur le magui la livèche âge de montagne qui est ici présente une plante qui est beaucoup moins connu que celle que la ciboulette à très bientôt sur végétosphère n'oubliez pas de faire un tour sur le blog vous aurez davantage avant de renseignements n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu prenez soin de vous à très bientôt patrick végétosphère